Le réveil Skyrock PLM Exercice franco-tchadien à Douglia, à 60 kilomètres de la capitale tchadienne. Plus de 90 militaires des deux pays se sont retrouvés ensemble. Ils ont mis en place un partenariat militaire abordant plusieurs domaines opérationnels avec l'appui des militaires français stationnés dans leur pays. Les tchadiens ont pu approfondir leur savoir-faire au combat. L'entraînement a permis de développer des procédures pour traiter les engins explosifs improvisés. Ils ont aussi pu renforcer les techniques de la sécurité et de l'emploi de l'armement. Avec cette coopération, la France réaffirme son engagement pour la montée en compétence de l'armée tchadienne dans sa lutte au Sahel contre les groupes armés terroristes. Fin août, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain nommé Seine a accosté dans le port de Beyrouth. Il a ensuite conduit des entraînements avec les forces armées libanaises. Les marins français ont aussi pu former leurs homologues libanais sur l'utilisation de leur matériel anti-pollution. Le 2 septembre, la Seine a ensuite participé à un exercice d'assistance avec le bâtiment égyptien Abu Bakr. Ensemble, les équipages ont réalisé un feu simulé à bord du bateau égyptien avant de conduire un exercice d'évolution commune. A la suite de quoi, le Seine a repris le large pour poursuivre sa mission de surveillance maritime en Méditerranée orientale. Et la collaboration avec l'Egypte se poursuit dans les airs cette fois-ci. Depuis deux semaines, deux Mirages 2000 se trouvent dans le pays pour participer à un exercice international. Il s'agit du programme de leadership tactique qui se déroule actuellement au Caire. Ce programme est un entraînement de haute intensité sous forme de vols conjoints entre aéronefs français et égyptiens. De quoi donc développer notre coopération sur Terre comme dans les airs. A l'issue de cette formation internationale, nos Mirages 2000 et les F-16 de l'armée de l'air égyptiennes vont évoluer ensemble dans le cadre d'un autre événement. C'est l'exercice Amoun 23. Les Français à Düsseldorf pour les Invictus Games. Cette compétition sportive dédiée aux blessés militaires. On est à sa sixième édition. 22 militaires blessés français y participent en ce moment même pour représenter nos couleurs dans une multitude de sports. Jusqu'à samedi prochain, le rugby et basket fauteuil, la tation, le tir à l'arc ou encore l'athlétisme sont au programme. Créé en 2014 à l'initiative du Prince Harry, les Invictus Games recevront cette année 550 athlètes de 21 nations différentes. Et si le but de ces jeux est la reconstruction avant la performance, Skyrock pour les militaires souhaite évidemment bonne chance à tous les athlètes tricolores pour amener le plus de médailles possible. sur terre, sur mer, comme dans l'Isère. Skyrock PLM, on équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées.